Tu vois ça? C'est un régime de bananes bien mûres. Savais-tu que tu pouvais le transformer en un puissant engrais pour tes cultures et particulièrement pour tes pieds de tomate? Retenez d'être aujourd'hui qu'un régime de bananes bien mûres ne sert pas qu'à faire des beignets maïs ou alors des beignets maniocs. Beignets que je vous le conseille sont très délicieux. Un régime de bananes bien mûres peut également vous permettre de fabriquer un puissant engrais. Je vous montre ça tout de suite. Alors tout d'abord vous allez prendre vos bananes bien mûres et vous allez les découper en petits morceaux. Voilà! Je vais découper mes bananes comme ça. Si vous avez même un mortier, ok? Vous jetez le tout dans le mortier et puis vous pilez. Bon moi je n'ai pas de mortier donc je vais découper ça en petits morceaux comme ça. Alors une fois que j'ai découpé mes morceaux de bananes, je vais les mettre dans un récipient. Ici là moi je vais utiliser un saut. Voilà, je vais faire ça comme ça dans le saut. Je vais en découper encore une quantité. Voilà! Une fois donc qu'on a découpé notre banane en petits morceaux comme ceci. Vous voyez? Donc soit vous découpez, soit vous pilez. On va y ajouter de l'eau. Tout simplement. On va ajouter de l'eau. De façon à ce que la banane soit noyée dans de l'eau. Ok? Donc la banane ne doit pas être hors de l'eau. La banane doit être, l'eau doit être au-dessus de la banane. Là on va ajouter encore. Voilà comme ça. On peut y ajouter encore une quantité. Voilà. Là c'est suffisant. Vous voyez donc la banane est noyée dans l'eau. Et là donc, on va refermer notre saut. Et attendre une semaine. Alors une semaine plus tard, nous allons donc venir récupérer le jus, n'est-ce pas, issu de la macération de notre banane. Et nous allons le filtrer. Donc là je vais ouvrir mon saut. Alors l'odeur est très forte. Et c'est tellement agréable, on dirait, de la bière qu'on a fait fermenter. Donc là je vais verser comme ça pour diluer, pour filtrer autant pour moi. Ouh! Hum! J'ai l'impression que c'est de l'alcool. C'est un peu comme le jus ici de la fermatation des fèves de cacao. Ça le même, ça quasiment le même parfum. Voilà, alors cette déchette-ci, on ne va pas les jeter, ok? Cette déchette-ci, vous pouvez toujours les épandre autour de vos plantes. Et ça va toujours le rôle d'engrais. Ou alors vous pouvez les envoyer, n'est-ce pas, au compostage. Ça va dépendre de vous. Voilà, je vais mettre ça là. Bien sûr, bien évidemment, vous pouvez presser pour récupérer plus de jus. Mais moi, je n'ai pas envie de mettre mes doigts là-dedans. Donc, je vais laisser comme ça, je vais me concentrer de filtrer juste le jus. Alors voilà tout ce qu'on a obtenu comme jus, ok? Et à présent, cette solution concentrée, donc, vous allez utiliser un volume de cette solution pour 5 litres d'eau. Donc, ça veut dire que si vous prenez 1 litre de cette solution, vous devez prendre 5 litres d'eau, n'est-ce pas, pour la diluer avant de l'arroser sur vos différentes plantes. Donc là, directement, je vais vous montrer comment faire le mélange, ok? Donc là, j'ai ma petite arrosoire ici et j'ai mon gobelet qui fait 1 litre. Donc, je vais prélever, ok? Je vais prélever, moi, je vais prélever demi-litre que je vais introduire dans mon arrosoir. Et là, à l'aide du bon bâton, je vais remuer un peu le tout comme ça. Et là, ma solution fait utiliser un espace pour être arrosé sur mes différentes plantes. Alors, regardez ce magnifique pied de poiron, vous voyez? Vous voyez ces gros fruits. Bon, là, il n'y en a que deux, mais il va encore fleurir, ok? Il y aura des fleurs encore qui vont sortir là. Voilà, alors, donc là, je vais venir verser ma solution au pied de mon poiron comme ceci. Vous voyez? Voilà, c'est même une nouvelle fleur, deux nouvelles fleurs qui se forment ici en bas. Donc, cette solution, on va donc permettre, n'est-ce pas, aux différents fruits, vu qu'elle est riche en potassium mais en phosphore, elle va permettre donc à mon plant de poiron de mieux fleurir et à ces différents fruits qui sont déjà là, de mieux grossir, ok? Donc, voilà un peu ce que vous pouvez faire à la maison avec des bananes qui sont trop mûres, même avec des pots de bananes, même avec des pots de bananes plantain. C'est le même procédé, ok? Alors, pour tous ceux qui auront besoin de ces jardinières en pneus recyclés, comme vous voyez, là, on a plusieurs modèles, ok? Vous nous contactez juste au numéro qui s'affiche quelque part là, soit là, soit là, ok? Et nous nous chargeons de vous livrer ou alors de vous expédier ces jardinières-là que vous pouvez mettre chez vous, n'est-ce pas? Pour faire vos cultures, que ce soit de poivron, de tomate, de persil, de céleri et j'en passe. Sur ce, donc, j'espère que la petite vidéo vous a édifiée. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Sous-titrage ST' 501